Oh, là, là, que j'ai sommeil! Moi, je n'ai même pas fermé l'oeil de la nuit avec cette chaleur. Ah, moi, non plus. Alors, j'ai travaillé, oui. J'ai fait mes comptes toute la nuit. Oh, oui, ça! Ah! Oh, là, 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 là! Oh, mes amis, quelle fatigue! J'ai pas fermé l'oeil de la nuit. Mais, Casimir, Casimir, je rêve ou c'est ton lit que tu nous apportes au milieu de l'île? Ben oui, c'est bien mon lit, oui. Il ne s'agit pas d'un chou-fleur. J'ai pris mes précautions pour la nuit prochaine. Mais, Casimir, où veux-tu en venir? Eh bien, je vais dormir à la belle étoile. J'aurai moins chaud que dans ma chambre. Casimir, tu n'as pas fait ton lit ce matin? Non, pourquoi? Je le fais jamais. Mais, Casimir, il faut faire son lit tous les matins. On se le voit. À quoi ça sert de faire son lit le matin puisqu'on le redéfait le soir en se couchant, enfin? Tu fais ton lit tous les jours, toi? Mais, bien sûr! C'est plus propre, c'est plus sain. Et toi aussi, François? Mais moi aussi, Casimir, dans un lit bien fait, ça. On est beaucoup mieux. Ne mets pas tes pieds sur mon lit. Oh, pardon, pardon. Bon, allez, faites-moi une démonstration, alors. Bon, si tu veux. Je vous regarde. Alors, on enlève tout d'abord. Retire tout. On aère bien. Voilà, voilà. On supprime tous les petits plis, ça gêne. Voilà. Ça, c'était le drap du dessous. Maintenant, le drap du dessus. Bien. Et voilà. On dirait que vous avez travaillé dans un grand hôtel toute votre vie. Voilà. On borde bien au bout. C'est impeccable. Voilà. Pas de petits noms plus. On tire bien. On tire bien. Voilà la couverture. La couverture. Oh, quel style. Tu vas voir, Casimir, elle est bien chaude. Bien, bien, bien. Ensuite, la même chose. Ah oui, d'accord. On borde bien. Les côtés aussi. Les côtés. On remonte. Ouais. Voilà. Ça y est. Attends, on borde les côtés. Et l'oreiller. Non, que plus que l'oreiller. On le tape bien. Pas trop fort, vous allez lui faire mal. Voilà, Casimir. Bon, eh bien, moi, je vous conseille de venir faire mon lit tous les matins. Et tu verras, Casimir, comme c'est agréable de dormir dans un lit bien fait. Ah bon ? Ouais. Bon, enfin, pour commencer, j'enlève l'oreiller. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je n'aime pas dormir avec un oreiller. D'abord parce que je n'ai pas d'oreille. Et ensuite, c'est bien meilleur pour mon épine dorsale. Allez, hop, pas d'oreiller. Oh, Casimir, tu as failli m'assommer. Bon, la couverture, la couverture en laine est beaucoup trop chaude pour l'été. Enfin, Casimir, mais arrête. Écoute, mais tu vas m'étouffer, Casimir, enfin. Je n'ai pas besoin non plus de draps du dessus. Mais attends, attends, je vais m'en occuper moi-même. Bon, mais si tu veux. Casimir, après tout ça, je me demande maintenant ce que tu peux bien retirer. Il n'y a plus rien à retirer, mais maintenant, on peut rajouter. Mais rajouter quoi ? Eh bien, il me faut une petite table de nuit pour poser mon bol de gloubi-boulgare. Parce que lorsque je me réveille la nuit, je mange toujours un petit gloubi-boulgare quand j'ai un creux d'estomac. Tu sais, Casimir, il vaut mieux ne pas prendre son petit déjeuner au lit. Ça fait des tâches. Mais non. Des miettes dedans, enfin. Tiens, Casimir, prends ma chaise. Elle te servira pour cette nuit de table de nuit. Parfait, ça ira, ça ira. Tu poseras ton gloubi-boulgare dessus. Bon, d'accord, mais pour les moustiques, alors. Quel moustique ? Mais enfin, la nuit, en été, il y a des moustiques. Alors, tu veux que je t'apporte une moustiquaire ? C'est ça, une mousquetaire. Une moustiquaire. Oui, une mouche anticaire. Casimir, une moustiquaire. Une moustiquaire, d'accord, si tu veux. Tu en as une dans ton kiosque, Julie, toute la nuit. Ah oui, c'est vrai. Alors, vite, vite, une belle moustiquaire. Une moustiquaire et une pour M. Casimir. Voilà. On te l'installera tout à l'heure. Bon, ben oui, mais maintenant, il me faut une lampe de chevet. Oh, une lampe de chevet. Bon, j'y vais. Moi, si je m'en réveille la nuit, j'ai un noir, j'ai peur. Tu comprends, Julie ? Tu as peur la nuit ? Alors, tiens, voilà, une très jolie lampe de chevet. Très bien. Voilà. Mais, eh, pour lire, alors, je voudrais des livres rigolos pour lire avant de m'endormir. Des livres rigolos ? Oui. Bon, bon, c'est indispensable. Tiens, voilà. Bon, ils sont très rigolos. Beaucoup de livres rigolos, très rigolos. Parfait. Bien. Mais il y a de la carafe d'eau, alors, une carafe d'eau. Une carafe d'eau, maintenant. J'y vais, Casimir, j'y vais. Bien fraîche, hein. Bien fraîche. Une carafe d'eau bien fraîche pour Casimir. Voilà, Casimir, tiens. Ben, et le verre, alors, je vais pas boire au goulot, quand même. Oh, c'est vrai. Le verre. Le verre propre, hein. Le verre. Voilà. Voilà. Et le verre. Je me demande si je n'ai rien oublié. Oh, non, tu n'as rien oublié du tout. Eh bien, Casimir, si avec tout ça, tu ne passes pas une excellente nuit, ça ne sera vraiment pas de notre faute. Je vous assure, il me semble pourtant que j'ai oublié quelque chose. Quoi encore? Ah, ça y est, j'y suis. Mais oui, je suis invité chez mon oncle Archibald pour deux jours. Et je vais dormir chez lui ce soir. Alors, comme je ne serai pas là, vous pouvez vraiment ranger tout ça, parce que ça fait très désordre. Oh! Quas-y! Qu'est-ce qu'il y a pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a pas là, c'est pas là.